Générique Bonjour à tous, bienvenue dans le 1245 de ce jeudi 4 avril 2019. On s'aperçoit de l'importance d'une sauvegarde de données lorsqu'on perd son portable ou son ordinateur. Comment protéger ces informations numériques pour les exploiter en cas de besoin ? Un spécialiste nous donne quelques astuces. Pour suivre les cours après les heures réglementaires de classe, permet d'après certains parents d'élever le niveau des apprenants. Un avis qui ne semble pas fait l'unanimité chez tous les parents. Plus de précision dans ce journal. Le roller est une discipline sportive qui passionne les tout-petits au Bénin. Le patinage serait un simple jeu pour ces mômes, protègue une jeune apprenante dans cette édition. Sauvegarder ses données numériques est très important pour toute personne physique ou morale. Protéger les données de son téléphone portable ou de l'ordinateur devrait être systématique selon les spécialistes. Pour eux, on peut perdre son téléphone sans perdre ses données, vous l'avez bien entendu. La sauvegarde en ligne est la solution, nous dit Noa Agbafa, docteur en système informatique. Il est au micro de Edvige Agosso et Gloria Ony. Cela doit être une démarche personnelle. Une démarche personnelle parce que chacun doit pouvoir définir sa politique de sauvegarde de ses données personnelles. Et l'entreprise aussi doit pouvoir définir une stratégie de sauvegarde des données, des données autant des données clients que des données de gestion de l'entreprise. Lorsque nous parlons de sauvegarde des données numériques, nous parlons d'enregistrement sur une mémoire des données, dont je vais parler des fichiers, je vais parler des dossiers, je vais parler des documents, des images, des vidéos, qui peuvent être des données liées à nos activités ou des données liées à notre vie professionnelle ou notre vie de tous les jours. Donc ces données-là peuvent être conservées hors des aléas. On sauvegarde aujourd'hui, même en cloud aujourd'hui, donc en ligne. Pour donner l'exemple, pour vous expliquer rapidement le sauvegarde en ligne, qui est de loin la meilleure forme de sauvegarde ? La sauvegarde en ligne, c'est votre téléphone par exemple. Vous allez constater que vous avez votre Android et vous avez généralement un email que vous y mettez. Et quand vous mettez l'email, de même lorsque vous perdez votre téléphone et que vous achetez un autre Android, dès que vous donnez l'email, vous allez remarquer que vous retrouvez encore tous vos contacts, vous retrouvez vos images, vous retrouvez vos vidéos. C'est que ces données-là étaient enregistrées en ligne sur le serveur de Google. Certains parents d'élèves font parfois recours aux maîtres d'école pour des coups de répétition de leurs enfants après les classes. Pour ces parents, ces coups du soi permettent aux apprenants de faire une remise à niveau. Quant à l'efficacité, les avis divergent. Louis Koudogbo, Fulgincia, ont-on dit qu'on fait le tour des écoles suivant plus tôt. Ils ne sont pas dans un cours ordinaire. Ces écoliers sont en pleine séance de cours de soutien scolaire. Dans la plupart des écoles primaires, ces cours qui ne sont pas gratuits sont organisés à l'intention de certains apprenants pour des raisons multiples. C'est sur la demande de plusieurs parents que nous avons, ensemble, avec l'administration de l'école, commencé ces cours. Il y a aussi d'autres parents qui sont tard de leur boulot et qui veulent que leurs enfants soient encadrés, que les enfants ne soient pas laissés pour qu'ils courent partout dans l'école. Déjà au cours de la journée, ils connaissent les enfants qui sont au cours du soir. Donc si ces enfants présentent des difficultés, ils essaient déjà de noter au cours de la journée. Et c'est au vu de ces difficultés qu'ils proposent les exercices. Quand je me campe à mes enfants au primaire, ils vont aux études tous les mardis, soit vendredi, soit. Moi, il y en a quelque chose. Et l'enjeu, c'est que le maître qui, de leur côté, passe aussi assez de temps avec eux, il arrive à pouvoir revenir sur beaucoup de choses. Je suis moi-même qui suis ici. Je ne maîtrise pas l'approche, pas compétente, le nouveau programme au primaire. Avec cet accompagnement scolaire, le niveau des enfants s'améliore généralement et se traduit par des résultats souvent encourageants. Nous révisons des choses que nous faisons, les matins, si on n'a pas bien compris. On fait parfois des activités et le maître nous explique ce qu'on va faire le lendemain parfois. Lorsque le maître explique au cours du soir, je comprends. Il réexplique. Quand on ne comprend pas, il réexplique. Les enfants, au début, il y en a qui, en classe, ne réagissaient pas comme nous le souhaitons. Mais après ces cours de renforcement, je trouve que leur réaction a connu d'amélioration. Sur trois ans maintenant, où ils ont commencé, j'ai vu l'automisation de l'apprenant, la manière à aborder les choses plus facilement et puis ça fait que l'enfant est épanoui. L'objectif de cette aide est de contribuer à la réussite scolaire des apprenants. Pour les cours qui se déroulent en fin de journée, certains parents s'interrogent cependant sur leur efficacité. Si juste après ça, on lui impose encore, je ne sais pas, d'autres coups, je trouve que c'est le surchargé. Et je me demande souvent si les enfants arrivent à recevoir, à percevoir le message comme cela se devait. Selon les spécialistes des questions éducatives, aménager l'emploi du temps tout en le conciliant avec les activités extrascolaires permettraient à l'enfant de s'épanouir davantage et surtout de produire de meilleurs rendements scolaires. C'est une discipline sportive pratiquée dans le monde entier. Le roller ou patinage à roulettes débuter dès l'enfance rend l'apprentissage plus facile. Kendal est une jeune fille de 5 ans. Elle a su convaincre ses parents pour son inscription à l'apprentissage du roller. Petroni Locosso et Robert Copin-Edor nous emmènent à découvrir cette discipline à travers ce reportage. 8 roulettes en gomme, des chaussures de ski et juste aux extrémités, 2 micros mollets. Que nomme Kim Kendal, commence le roller. Pour l'efficacité comme pour l'allure, elle est équipée de protections neuves, casques, coudières colorées, protèges poignets et genouillères de compétition. Pour se lancer, elle roule d'abord les pieds parallèles en ligne droite en regardant toujours droit devant. Ça se passe très bien. C'est le moment qui m'explique à ce sport. Que nomme Kim Kendal, 5 ans, dispose de tous les moyens pour progresser en toute confiance. Sa mère est son premier soutien. C'est elle-même qui a choisi le sport. Moi, je n'ai pas obligé ma fille à faire le roller. Elle a suivi une émission où on montrait les stars. Il y avait une fille qui était parmi les meilleures du Bénin. Et puis elle avait 14 ans. Elle a eu les médailles d'or. C'est ça qui l'a motivée. C'est comme ça que j'ai respecté sa volonté. La première séance n'est que le début d'une longue série. Le développement des bons réflexes, particulièrement avec le roller, se fait progressivement. À partir de 3 à 4 ans, on peut commencer par faire le roller. Il faut dire que ça développe l'intelligence, les réflexes, l'équilibre, la mobilité et aussi la maîtrise de soi. Donc l'enfant qui est sur le roller a l'obligation de s'adapter au climat de la discipline. L'enfant est obligé de se concentrer lui-même. On ne va pas lui dire de se concentrer afin que lui-même se concentre. Parce qu'il sait que s'il n'est pas concentré sur les patins, il va tomber. Donc pour éviter de tomber, il est obligé de se donner une telle concentration. Et c'est par là que nous avons les résultats. Toutes les bases sont donc posées. À Kim Kendall, il ne reste que le défi de pousser l'aventure plus loin. En Côte d'Ivoire, le prix plancher du cacao a été fissé à 750 francs CFA le kilogramme durant la campagne intermédiaire 2018-2019. Ce tarif, qui est égal à celui de la récolte principale, a été garanti grâce à un soutien de 38 milliards de francs CFA de l'exécutif en faveur des producteurs. C'est un effort important que nous devons apprécier. Si ces abattements devraient être répercutés, les paysans n'auraient pas eu 750 francs CFA, mais 675 francs CFA, fait remarquer Yves Coney, directeur général du conseil du café cacao. Parlons toujours du cacao. La société africaine de cacao basée à Abidjan veut accroître sa capacité de production. L'infrastructure portera sa capacité de broyage de l'usine à 90 000 tonnes et à 215 000 tonnes. Souleymane Diarassouba, ministre du commerce, de l'industrie et de la promotion des PME, se félicite de cette performance et se réjouit déjà des bénéfices qui vont découler de cette usine et exhorte le groupe à renforcer ses investissements dans le pays. Au Cameroun, plusieurs bébés in vitro ont déjà vu le jour dans une structure publique de recherche et de soins à vocation nationale et internationale. C'est un centre chargé de mener des activités de recherche en matière d'endoscopie, de reproduction humaine et de soins de santé de haut niveau. Suivons le reportage de notre confrère J.C. Omba de la CRTV. À 11h05 ce mercredi, les grilles du bloc opérateur numéro 1 au CRASER se referment sous les premiers cris d'une jeune fille qui sourit à la vie. Des cris de bébés qui résonnent comme une pause de rentrée de naissance 2019 au CRASER. C'est une rentrée heureuse parce qu'il s'agit donc ce matin de la venue de 8 bébés au monde après fécondation in vitro. C'est un moment de joie extraordinaire. Parmi les 8 bébés, 2 jumeaux issus d'une première césarienne. Les bébés ont des poids qui oscillent entre 3 kg et 3,850 kg. Dans le lot, deux garçons bien suivis par le pédiatre. Tout s'est bien passé et rendu à 15 minutes, vous voyez comment il crie bien et il est très bien coloré. 58 ans pour l'une des mamans dont le bonheur est sans limite après 33 ans d'attente. 33 années de souffrance, 33 années d'injure, cela ne peut pas s'expliquer. Il se porte très bien, vous le voyez. Merci au couple présidentiel, Maman Chantal Billard, son illustre époux pour cette magnifique oeuvre qui est le CRASER. Les mamans sont ainsi pleines de gratitude pour la première dame camerounaise, Mme Chantal Billard. Depuis qu'elle a inauguré cette formation hospitalière en mai 2016, 132 bébés déjà nés. La plus vieille a 58 ans ce matin et puis les autres sont assez jeunes. 8 en une seule matinée, donnant le temps d'une rentrée sous le chapeau de roue au CRASER. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivie. Prochain rendez-vous de l'information, 19h45. Sous-titrage Société Radio-Canada